Pourquoi souvent on lit la parole mais on n'arrive pas à la mettre en pratique ? Si tu veux que la parole impacte ta vie, t'as trois étapes. Tu lis la parole, tu la gardes et tu la mets en pratique. Mais il y a un petit blocage à la deuxième étape. On oublie qu'il faut garder la parole. En gros, tu n'oublies pas la parole. Tu l'emportes avec toi et tu lui obéis pour qu'elle conduise tes actions. Et oui, comme dit le psalmiste, à garder ta parole, j'aurai ma récompense. Comme défi aujourd'hui, choisis un verset, note-le, apprends-le par cœur et tu verras, tu réussiras à le mettre en pratique. A demain et n'oublie pas, rien de plus sûr que les écritures.